Et justement, on va tout de suite recueillir les réactions d'un acteur phare de ce processus électoral en direct de Conakry, Céline Dallaine Diallo, président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée et bien sûr candidat à la présidentielle. Monsieur Dallaine Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien téléphonique. Monsieur Dallaine, on va entrer dans le vif du sujet. Les raisons invoquées pour ce report par la CENI et le président de la transition, Sekouba Konaté, sont d'ordre technique. Quelle est votre explication ? Pourquoi cet énième report qui inquiète de plus en plus ? Oui, quel que soit le motif, je pense d'abord qu'il faut déplorer la manière dont la nouvelle a été annoncée. À quatre jours du scrutin, on nous informe que ce deuxième tour n'aura pas lieu le 19 comme prévu. Je pense que la CENI et les autorités de transition auraient pu prendre des précautions pour évaluer à mi-parcours le chemin réalisé par la CENI et annoncer un peu plus tôt, alors que le peuple de Guinée s'attendait à aller aux urnes dans quatre jours. Finalement, la nouvelle tombe comme ça, il n'y aura pas de deuxième tour le 19. Ça a été un choc. Nous avons été déçus. Nous n'avons pas aimé la manière, surtout. Y a-t-il une nouvelle date de fixé pour le second tour ? Oui, surtout qu'il n'y a pas une nouvelle date. On nous a fait simplement comprendre que la date du 19 ne pourra pas être tenue. On n'a rien proposé jusqu'à présent à la place. Alors, ce manque de visibilité, là, n'est pas de nature aussi à vraiment favoriser la compréhension de la part de nos militants. On est un peu déçus et choqués parce qu'on ne sait plus c'est quand. Oui, M. Dalen, la situation en Guinée, dans votre pays, est clairement de plus en plus tendue. Les affrontements entre les différents partisans, le vôtre, les deux camps, le vôtre et celui de votre opposant, Alpha Condé, le week-end dernier, mais aussi le décès du président de la CENI, Ben Sekou Silla. Le report est maintenant l'entrepôt militaire qui brûle, ce qui fait beaucoup en une semaine. Et ces mots également du général Sekou Bakonaté lors de son adresse à la nation mercredi dernier. Nous allons vers l'impasse. Est-ce votre avis, M. Dalen Diallo, la Guinée est-elle dans l'impasse ? Oui, il y a un risque énorme d'impasse, mais je pense qu'on a encore la possibilité de nous ressaisir. La CENI, les autorités de la transition, les acteurs politiques, il y a un enjeu important. C'est la paix, c'est la stabilité de ce pays. Il est important qu'on prenne conscience de nos responsabilités respectives et qu'on organise ce deuxième scrutin. Je pense que ce n'est pas impossible. On peut le faire dans une semaine ou au maximum dans deux semaines. Et puis, vraiment, je ne vois rien de particulièrement difficile. Je pense que s'il y a une volonté politique réelle d'aller de l'avant, il y a la possibilité de le faire et de fixer une date pour que la population guinéenne sache bien quand est-ce qu'elle doit aller élire son président. Et aujourd'hui, pensez-vous pouvoir régler le problème tout seul, comme le pense Alpha Condé, sans avoir recours au médiateur Blaise Comporé ? Écoutez, ce qu'il reste à faire, je pense, relève de la compétence de la CENI et des autorités de transition. Fixer une date, vraiment, on n'a pas besoin du médiateur. Il faut quand même que l'on ménage. Lorsqu'il y a des contradictions, lorsqu'il y a des divergences majeures, on peut faire appel à un tiers pour nous aider. Mais à ce stade, c'est la CENI qui doit proposer une date et le président l'accepte et l'annonce au peuple de Guinée. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas même pas aux candidats de fixer cette date. On peut consulter les candidats, mais la fixation de la date relève de la compétence de l'autorité de transition après ce proportion de la CENI. Ce n'est pas compliqué. Je pense qu'on peut le faire en plein guinéen. M. Dalen Diallo, vous et votre alliance, en l'occurrence, souhaitiez la démission du Premier ministre. Jean-Marie Doré, que lui reprochez-vous exactement ? Non, on lui a reproché une observation de l'obligation d'impartialité à laquelle il devrait être soumis parce qu'il a pris des positions, il a pris des initiatives qui allaient dans le sens des intérêts du RPG. C'était notamment l'initiative qu'il a prise de modifier la Constitution et de transférer les compétences de la CENI au ministère de l'Administration du Territoire. C'était une différence devant une décision de justice condamnant des gens qui juissaient de l'immunité de par la loi. C'était également d'autres initiatives qui reprenaient en fait des revendications du RPG. Et donc nous désapprouvons complètement cette attitude partisane du Premier ministre. Bon, c'est pas en fait... Votre adversaire Alpha Condé, candidat du RPG, le Rassemblement du Peuple guinéen, a obtenu 18% au premier tour, 44% pour vous, soit une large majorité, et pourtant 99 partis politiques se sont alliés à Condé. Monsieur Dallaine, craignez-vous cette alliance arc-en-ciel comme il l'appelle ? Non, pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est les électeurs. Aujourd'hui, lorsque je regarde les partis qui sont alliés à moi, ils sont représentatifs, ils ont un poids politique non négligeable, j'ai près de 20%, ils ont totalisé au premier tour près de 20% des suffrages exprimés, ceux qui sont alliés à moi, c'est les électeurs qui comptent, c'est pas le nombre de partis. Et à ce débat, je dois me réjouir de constater qu'à ce stade, je totalise déjà mes alliés, au moins près de 64% des suffrages exprimés au premier tour. Je pense que c'est ça qui est important. Ce n'est pas le nombre d'associations et de partis politiques qui n'ont pas à 1%, regardez le total de ce qu'il a obtenu comme suffrage du premier tour à travers ces alliances. C'est ça qui compte. Parce que c'est le suffrage des citoyens qui vont compter, ce n'est pas le nombre de partis qui seront décomptés le jour du scrutin. Alors un mot sur la question du vote ethnique. On a cette impression que vous utilisez votre appartenance ethnique comme un droit pour pouvoir être élu. Certains parlent même de manipulation ethnique. Que répondez-vous à vos détracteurs, monsieur Dallaine ? C'est de l'intox, de l'intoxication. C'est une campagne menée par mes adversaires. Je suis un parti national qui a toujours combattu l'ethnocentrisme, le tribalisme et le racisme. Et nous avons justement à cet égard remporté une importante victoire puisque notre parti regroupe justement les ressources puissantes de toutes les communautés nationales. Et vous pouvez à cet égard regarder d'ailleurs les résultats que nous avons obtenus dans les autres régions, en dehors de ma région naturelle. Je suis bien le premier à Kendia, ça c'est en Basque-Guenay. Je suis bien le premier à Fria, ça c'est en Basque-Guenay. Je suis bien le deuxième à Dibrika, à Bokeh, à Forekaria, ça c'est en Basque-Guenay. Je suis bien le deuxième à Sigeri, à Keroani, à Farana, ça c'est en Basque-Guenay. Je suis bien le deuxième à Davola, ça c'est en Basque-Guenay. On ne peut pas me reprocher, s'il y a une exception, c'est mon cas, parce que tous les Guénéens de toutes les communautés ont voté pour moi ce qui m'a permis d'obtenir les 44%. Ce 44% ce n'est pas mon ethnie seul qui aurait pu me permettre d'avoir ce score-là. Monsieur Dallaine, certains parlent de vous comme le candidat de la France. L'êtes-vous ? Non, je ne suis pas le candidat de la France, je ne suis pas le candidat d'une région, je ne suis pas le candidat du peuple de Guinée. Et le peuple a prouvé que je suis bien son candidat, puisque toutes les régions du pays se sont mobilisées pour m'accorder les suffrages que j'ai eues. Monsieur Dallaine, quelle est la prochaine étape sur le court terme ? La prochaine étape, on est en train de se battre pour obtenir quand même une date pour ce second tour. N'oubliez pas qu'on a vêté déjà le premier tour depuis trois mois, et jusqu'à présent on attend ce deuxième tour. Donc le combat actuellement de mon parti et de mes alliés, c'est d'essayer d'obtenir de la signée, des autorités de la transition, une date pour le deuxième tour le plus tôt possible, bien entendu. Merci.